Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde, plus de 1500 féminicides en France ces 15 dernières années. La maison natale de l'héroïne amandinoise Louise de Bettigny prend valeur de symbole et devient un lieu unique dédié à la cause des femmes. Ce lieu s'inscrit pleinement dans l'un des plus grands défis contemporains de l'humanité, l'égalité femmes-hommes. Totalement réhabilité, ce musée a deux vocations principales. Il sera d'abord un centre de recherche, de documentation et de ressources sur l'émancipation féminine dans l'histoire et dans le monde. Pour cela, vous y découvrirez des outils numériques et technologiques innovants afin d'enrichir et de renouveler les contenus. La reconstitution en vidéo motion design est sur écran géant de la vie de ces héroïnes et elles sont nombreuses. Lucie, la première femme hominidée âgée de 3 millions d'années et découverte en 1974. Olympe de Gouges, née à Montauban le 7 mai 1748. Louise de Bétigny, née à Saint-Amant-les-Eaux, le 15 juillet 1880. Angèle Leca, née en juin 1917 à Rumji. Et tant d'autres à venir. Vous aurez aussi la possibilité de les rencontrer à travers les hologrammes ou la réalité augmentée. La seconde fonction de ce lieu inédit s'inscrit dans les luttes actuelles pour le respect de la femme et l'égalité. La maison Louise de Bétigny est un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement. Un lieu vivant en permanente évolution et adaptable au gré de l'actualité et des partenariats qui seront noués au fil des ans. Et puis, on a l'air d'accueil, d'accueil, d'accueil. Sous-titrage ST' 501